... Qui serait Faustus aujourd'hui ? En tout cas, il ne serait certainement pas un médecin pétri d'humanisme et prêt à la tentation diabolique pour accroître ses connaissances. Et je me suis donc dit, voilà, Faustus aujourd'hui, c'est quelqu'un qui aimerait le pouvoir total et donc, en quelque sorte, il serait magnifiquement exprimé par certains hommes politiques ou certaines mêmes grandes industries. Et alors, il est en quelque sorte une caricature, non pas du mal, mais du pouvoir total. Et il est aussi, ce Faustus, une métaphore des hommes, parce qu'il oublie toujours. Et moi, je ne voulais pas du Goethe, parce qu'il condamnait à l'extase mystique, quelque part. Et puis, ça se termine assez bien, quand même. Il y a une rédemption. Évidemment, c'est un texte immense de beauté. Et je me suis vite tourné vers le Faustus de Marlowe, qui est un texte très brut, qui était un contemporain de Shakespeare, et qui est un texte brutal, un peu rauque, comme ça, drue. Mais je ne voulais pas faire un opéra sur le Faustus de Marlowe. Ça ne m'intéressait pas non plus. Je voulais dire quelque chose avec ça. Donc, j'ai collationné beaucoup de textes. Et puis après, j'ai composé moi-même le texte, un peu comme si j'avais constitué un stock de données, comme ça, et j'ai inventé une histoire. C'était très compliqué. Et en même temps, totalement corollaire à la partition. C'est-à-dire que le texte est inventé avec la musique. Alors, au départ, quand j'écris Faust et Mephisto ensemble, je cherche un point de tension maximal. C'est-à-dire, vous savez, un petit peu comme lorsque les couples se disputent. Il y a toujours un moment où on n'en peut plus, quoi. Et là, il y a un personnage qui vient de nulle part, qui est Sly. Et qui était mon personnage, qui est toujours mon personnage sexpérien préféré. C'est un ivrogne, un pochard qui arrive sur la scène, qui est tout content. Et puis qui s'écroule dans un coin ivre-mort. Mon idée, moi, c'est que c'était le seul personnage normal de l'opéra. De Togod. Alors, Togod, c'est Tougod, qui veut dire Adieu. Enfin, Adieu. Dans mon idée, Togod, c'était une sorte de diable-dieu au départ. C'est-à-dire que j'avais envie de jouer sous une ambiguïté. Est-ce qu'il est un diable ? Est-ce qu'il est un dieu ? Et lui, on va vite comprendre que lui, il a le secret de la quête de Faustus. Cette histoire, cette dernière nuit, car tout se passe pendant une nuit, du crépuscule à l'aube. C'est comme s'il y avait une histoire et comme s'il n'y avait plus jamais d'histoire. Car à la fin, après la dernière exténuation de Faustus pour posséder la lumière, il a une dernière crise et il dit, je n'ai jamais été. Il ne sait même plus qui il est, qui suis-je ? Et ça, c'est ça que j'ai aimé faire. Là, je reviens sur des personnages très béquétiens, c'est-à-dire quand Faustus va appeler Mephisto en lui disant « Mef, Mef ! » Comme si c'était un copain. C'est son copain, au fond, parce que lui est toujours là. Et Togod, qui est aussi épuisé, qui a aussi subi l'impact de la crise, on peut dire. Tout à la fin, donne le secret de la quête de Faustus, qui est très simple et qui fait que ce Faustus est un opéra relativement, oui, pas pessimiste, mais je dirais très réaliste. C'est-à-dire, il lui dit « There is nothing, il n'y a rien ». C'est comme ça que ça doit être. « There is nothing, 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 no, nothing, nothing, that's it. « There is nothing, 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 that's it. » C'est-à-dire, il lui dit « Oh, je ne dis rien, I ne dis rien, I dis rien. » – Sous-titrage FR 2021